Bref, j'avais beau avoir du mal à oublier mon ex, ça m'empêchait pas de voir ce mec. Ce mec, c'est un garçon que je vois. Mais comme j'ai pas envie de retomber amoureuse, j'hésite pendant 3 mois, je finis par craquer, on couche ensemble et je repars. Des fois, je reste. Je sais pas pourquoi, mais chez lui, je dors bien. Vachement bien. En fait, il y a que chez lui que j'arrive à dormir. Parfois, c'est un pote. Parfois, c'est un mec. Mais t'es quel con à ma gueule ! Des fois, j'ai envie de lui dire que je l'aime, alors je lui dis... Je t'aime pas, hein. Ah ouais, c'est cool. Je crois qu'il s'en fout. Du coup, j'essaye de lui dire autrement. Ah, c'est pas mal. Je crois que ça fait son effet. On joue souvent à la console. J'essaie de marquer des points, mais j'y arrive pas. C'est facile, pour gagner, j'appuie sur tous les bouteilles. Pas dans ta face ! Putain, t'es pas un con ! Ça m'énerve. Je mange que je veux, et il me fait pas de remarque. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a que nous deux sur Terre. Hé, les boutons ! Hé, vas-y, je t'emmerve, toi ! Non, non, c'est pas grave. Mais bon, il y a les autres. Bonjour. Parfois, on baise. Parfois, on fait l'amour. Un jour, Marie m'a dit. Bah, dis-lui que t'es enceinte. Tu verras si tu t'aimes. Alors, je lui ai dit. Je suis enceinte. Il a dit. De qui ? Je lui ai dit. T'es qu'un con. Il a dit. Tu vas faire quoi ? Je lui ai dit. Je déconne. C'était pour voir si t'étais qu'un con. T'étais vraiment qu'un con. J'ai voulu le quitter, mais on n'était pas ensemble. Bref, je suis qu'un plan cul régulier.